Musique Bonjour, ma vie, j'ai 74 ans, on m'a dit que j'ai 20 ans parce que j'aime ce que je fais et j'aime tout. Et donc à 14 ans, je suis rentré en charcuterie, coucherie, je suis venu à la cuisine de collectivité, on était en service militaire et après quelques petits boulots et je suis revenu à nouveau en cuisine collective dans un hôpital, j'ai travaillé ensuite dans une commune de la région parisienne, à Trappes, et je suis retourné après en collectivité dans la marme où j'étais et je suis resté à bien dire dans la collectivité jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'à 55 ans où j'ai dû partir en congé de faire l'activité, j'avais assez de trimestres à l'époque, aujourd'hui il m'en faudrait beaucoup plus. Les quelques années ont été très difficiles parce que je n'avais plus 75% du brut, c'était pas gros. Et bien sûr, comme beaucoup, j'ai dû avoir recours au travail black, on peut dire, au travail de petit boulot. Et à 11 ans, 12 ans de ça, j'ai à nouveau repris le collier en faisant de la distribution de Prospectus pour une société qui en quelques années a fait un profit terrible, au niveau de la souffrance de la situation d'hier. Et j'ai donc là pris un réengagement de vouloir militer à nouveau dans mon syndicat, la CGT pour m'en féliciter. Et ensuite, devenu délégué du personnel, délégué syndical. Et aujourd'hui, je suis même conseiller prud'homale dans ma section à Verdun, j'en suis très honoré. Et je voudrais pouvoir continuer encore longtemps. Mais il me faut bien être travailleur pour être comme ça, pour pouvoir monter dans le mouvement, enfin, vous êtes accepté dans le mouvement judiciaire, si j'ose dire. Et on verra bien. Mais d'un autre côté, je voudrais bien me retirer quand même du monde du travail parce que je n'ai fait assez. Et dans l'été, dans l'été, deux mois et trois mois en hiver, je travaille pour une SARL qui s'occupe, qui fait son commerce dans les colonies de vacances, dans l'enfance. Et j'y rencontre aussi des jeunes, j'essaie de convaincre, ça ne marche pas toujours, mais j'ai l'espoir. Et j'ai même l'espoir aussi aujourd'hui qu'à la sortie de ce congrès, les gens, les camarades qui sont là vont pouvoir savoir renforcer intellectuellement du besoin qu'on a pour aller vers les masses et leur faire comprendre que le 6 mai dans la boîte, parce que je crois que c'est le 6 mai les élections, c'est vraiment un candidat du peuple, un candidat de la vraie gauche qu'il nous faut, pas des fantoches de couloir qui ne pensent qu'avoir les fesses sur le strapontage.